C'est le 28 juin, vous le savez maintenant qu'a lieu le second tour des élections municipales et durant cette émission nous allons essayer de voir un petit peu quels sont les points chauds dans le sud-ouest. C'est honneur au département de la Dordogne, des Landes et du Louté-Garonne cette fois et Jefferson Desport toujours avec moi aussi ici. Bonjour Bastien, oui on va retrouver tout de suite Emmanuel Pédeuzer, directrice départementale de sud-ouest à Mont-de-Marsan dans les Landes et Benoît Martin, chef de rédaction à Périgueux en Dordogne. Bonjour à vous deux, on va commencer par un petit tour d'horizon rapide. Dites-nous Emmanuel Pédeuzer les points chauds à suivre dans les Landes pour ce deuxième tour. Alors dans les Landes on a neuf points chauds, on n'a plus 327 communes à suivre ce qui nous arrange, on en a neuf. On va re-voter à R sur la Dour, Biscarros, on va re-voter à Mimisan, à Parentis, à Saint-Paul-les-Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Vincent-de-Tiros, à Sorte-Segore et à Ombre. Benoît Martin, en Dordogne aussi, quels sont les points chauds pour vous ? C'est tout simplement les deux plus grosses villes, la ville préfecture Périgueux et puis Bergerac, la principale sous-préfecture, 30 000 habitants, chacune des deux. On va revenir sur cette situation justement à Périgueux et à Bergerac, mais on va commencer avec Emmanuel Pédeuzer pour le point dans les Landes. Et on retrouvera en cours d'émission Bastien Souberbi, directeur départemental de Sud-Ouest en Lot-et-Garonne à Agin pour le point justement en Lot-et-Garonne. Mais avant cela, Emmanuel Pédeuzer, on regarde dans quelle direction ? Au nord, au sud des Landes, Osegore, Biscarros ? On commence par Biscarros parce que là, il y a une succession qui est en cours. C'est aux portes de Bordeaux. Et c'est la suite d'Alain Dudon qui va se disputer. Alain Dudon, qui était le maire et d'ailleurs qui est à la tête des Républicains dans le département des Landes, il a décidé de ne pas se représenter. Il est cependant sur la liste d'un candidat qui s'appelle Manuel Diaz et qui est donc adjoint actuellement, mais qui affronte, et c'est assez particulier, Hélène Lareusé, qui est aussi adjointe au maire d'Alain Dudon. Du coup, c'est ce duel assez spécial qui affronte deux camarades de jeu en somme en ce moment, qu'on va devoir suivre le 28 juin. C'est la majorité qui se déchire finalement, Emmanuel, chez vous, à Biscarros ? Absolument. Après, c'est un cas assez à part à Biscarros, parce qu'Hélène Lareusé a déjà fait partie de l'opposition. En 2008, elle a rejoint, en fait, elle avait fait une alliance, elle avait rejoint l'équipe d'Alain Dudon. Mais depuis 2014, elle ne cache plus ses intentions. Elle a envie de proposer des choses pour Biscarros. Mais Manuel Diaz, soutenu par Alain Dudon, a aussi envie de mener bataille. Dernier mot sur Biscarros, Emmanuel. Donc, la ville reste à droite, quoi qu'il arrive, dimanche soir ? Oui. Après, Hélène Lareusé, elle est soutenue par le député Fabien Lenné, qui est plutôt modem. Donc, on reste dans le... Allez, droite, centre-droit. Présidentiel. Bastien. Alors, d'autres villes que Biscarros, on descend un peu. Allez, peut-être Mimisan, par exemple ? Ah oui. Alors, Mimisan, c'est assez particulier aussi. On va bien s'amuser dans les Landes. Il y a Christian Plantier, qui était maire depuis 2008, qui ne se représente pas. En revanche, c'est son premier adjoint aux finances qui part au combat. Donc, on est toujours à droite. Il s'appelle Arnaud Bourdinx. Et en fait, il va affronter le Parti socialiste avec Frédéric Pomarès, qui, lui, pour l'instant, il est dans l'opposition. Et en fait, au premier tour, seuls 20 voix séparaient ces deux candidats-là. Donc, en fait, tout le monde va un petit peu regarder où vont se reporter les voix de Daniel Corbeau, qui va arbitrer en gros le débat, puisque lui, il avait recueilli 16% des voix au premier tour. Et du coup, au deuxième tour, on se demande qui suivra, ou M. Pomarès ou M. Bourdinx. Emmanuel, un mot sur Cap-Breton. Vous avez écrit beaucoup dans les pages de Sud-Ouest sur la situation à Cap-Breton. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo ? Pas vraiment. Je ne l'ai pas en tête. Franchement, Jeff, je ne l'ai pas en tête. Je te dirai n'importe quoi. On coupera ça. Non, 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 le garde. Non, bon, on coupera. On coupera, on coupera. On va reprendre peut-être, Emmanuel, une dernière question sur Dax, quand même, parce que je le refais et on le reprendra. Je vous fais un 3, 2, 1. Emmanuel, une question sur Dax pour terminer. La ville est passée à droite au soir du premier tour, mais il pourrait y avoir des incidences sur l'intercommunalité, notamment. Eh bien oui, du coup, le grand Dax. Alors, on ne sait pas encore ce que veut faire Julien Dubois, qui, ça y est, est installé maire de Dax, qui a pris la suite d'Elisabeth Bonjean, qui, elle, est socialiste. Mais donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il n'a pas dit s'il voulait vraiment prendre la tête. Je pense qu'il attend de voir ce qui va se passer, et notamment du côté de Saint-Vincent-de-Tiros, où il y a encore une triangulaire. Je pense qu'il aimerait bien que Jean-Pétro puisse le suivre, parce qu'ils se connaissent bien tous les deux. Jean-Pétro, d'Hiver-Centre, qui était juste ici maire de Saint-Etienne-d'Or, qui se présente, du coup, à Saint-Paul, pardon, je vous dis n'importe quoi, à Saint-Paul-les-Dax. Et du coup, cette triangulaire qui oppose la maire sortante, Cathy Delmont, d'Hiver-gauche, face à Jean-Pétro et à Julien Bazus, qui est aussi à gauche, va être très suivie, parce que ça va donner, possiblement, une alliance pour tenir bien à droite, au centre-droit, le grand Dax, qui, voilà, a changé de couleur. Merci beaucoup, Emmanuel P2R. Nous aurons, bien sûr, l'occasion de revenir sur toutes ces communes et sur ce qui se passe pour le second tour des municipales, le soir même, du 28 juin. Emmanuel P2R nous a quittés. Direction, maintenant, la Dordogne, pour retrouver Benoît Martin. Donc, on l'a bien compris, les principaux points chauds, ce sont donc les deux principales villes de Dordogne. On commence par, allez, Périgueux ? On commence par Périgueux, donc c'est vrai que c'est le principal point chaud. Pour vous rappeler qu'il y avait huit listes au premier tour, ce qui était historique, avec un émiettement politique assez conséquent. Cinq listes étaient en capacité de se maintenir. Il en reste trois. D'abord, celle du maire sortant les Républicains, Antoine Audi, qui brigue un second mandat, qui a fait 19% au premier tour, qui est arrivé en tête, mais qui n'a pas beaucoup de réserve de voix. Il ne s'est allié avec personne, il n'a fusionné avec aucune liste. Face à lui, il retrouvera la socialiste Delphine Labays, qui est sa principale opposante. C'est elle qui a fait railler contre le maire pendant les six dernières années. Elle, par contre, a réussi à fusionner avec le collectif citoyen, qui est notamment soutenu par la France insoumise et les Verts, et à fusionner avec les Verts. Le collectif citoyen d'un côté et les Verts, et c'est vrai que la fusion à trois porte sur le papier cette liste à gauche à 36%. Et le troisième candidat, c'est Patrick Palem, qui n'était pas du tout un politique, qui était un chef d'entreprise, qui a dirigé pendant longtemps la Socra, qui est une entreprise bien connue des Périgourdins, parce que c'est elle qui s'occupait du patrimoine et qui a notamment restauré l'archange de Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel, où plus récemment, les statues de Notre-Dame de Paris. Et ce candidat soutenu par la République en marche et le Modem a réussi à fusionner avec trois autres listes. Donc ça fait quatre listes fusionnées. Deux anciens adjoints d'Antoine Audi, plutôt centre-droit, et curieusement aussi l'ancien maire, socialiste de Périgueux entre 2008 et 2014. Donc cet attelage à quatre, on va dire ça comme ça, pourrait peser, si on se reporte au chiffre du premier tour, 44%. Voilà, donc a priori, c'est plutôt le candidat centriste, mais tout reste ouvert, parce que le maire de Périgueux était, pendant la crise, aux commandes, donc est-ce que les gens vont monter pour le maire sortant ? Il faudra compter, voir ce que font les abstentionnistes. L'abstention à Périgueux a atteint 57%, donc tout reste ouvert quand même, même si le maire sortant est dans une position un peu délicate, il faut bien le reconnaître. Benoît Martin, là aussi où ça va être très compliqué, c'est à Bergerac, c'est des spécialités périgordines, finalement, avec une quadrangulaire aussi, ça va être assez difficile à suivre. En quelques mots, Benoît, quelle est la tendance ? Quelles sont les forces politiques en présence ? Donc là, le maire sortant de se représenter, c'était un ancien RPR, un gaulliste de gauche, comme il se revendique lui-même. Son candidat, son adjoint a fait 26%, centre droit, et il n'a pas de réserve de voix, un peu comme à Périgueux, et il affrontera une liste menée par un socialiste, soutenu par La République En Marche, qui a réussi à fusionner avec deux autres listes, aussi de centre, centre droit, donc là aussi, on a un centre un peu large. Est-ce que ça va convaincre les électeurs comme à Périgueux ? C'est la grande question, que ce soit à Périgueux ou à Bergerac, et les deux autres listes, c'est le Rassemblement national, qui compte toujours beaucoup en bergeracois, et une liste de la gauche de la gauche, on va dire ça, enfin la France insoumise, Génération, et tout ce qui est associatif et syndicaliste. Mais là, le candidat socialiste, Fabien Rué, qui pèse à 45%, est quand même relativement bien parti, sauf surprise à Bergerac. Juste, on va aller voir Bastien Souperby. Le son, là, avec Boulogne-Martin, c'est un problème de retour qu'on a en plateau, ou c'était vraiment compliqué ? Non, c'est pour ça. D'accord. C'est le retour plateau, et visiblement, ça grisillait très très fort. Le retour plateau est dégueulasse chez nous. Le retour est dégueulasse, je ne sais pas. Bon, OK, pour vous, c'était bon. Très bien. Bon, OK, très bien. Tant mieux, on va remonter, ne vous inquiétez pas. Allez, 3, 2... Attends, 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 attends. C'est vous, mon cas. Bastien ? Oui. En fait, Benoît, on ne t'entendait pas, nous, en plateau. Hein ? Ça passe bien, mais nous, on ne t'entendait pas, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est bon. Allez. Vous me dites. Allez, 3, 2, 1. Top. Direction, maintenant, Agen, pour rejoindre Bastien Superbi. Bonsoir. Alors, les points chauds dans l'Oté-Garonne, il y en a combien ? Est-ce qu'il y a des endroits très très chauds, là ? Dites-nous tout. On va dire qu'on en distingue véritablement deux, avec Marmande, d'une part, et évidemment Villeneuve-sur-Lotte, c'est une tradition, d'autre part. Bastien, justement, en commençant par Marmande, quel est le rapport de force pour ce deuxième tour ? Alors, Marmande, la surprise pour le premier tour était intervenue du côté du premier opposant du maire sortant, Daniel Benquer, à la personne de Joël Auculé, qui a viré en tête dès le premier tour, avec 32,21 % des suffrages exprimés. Daniel Benquer, autre surprise, lui, est arrivé donc deuxième, avec 29,91 %, d'où la question de savoir comment va évoluer, évidemment, ce résultat, après les presque trois mois qui se sont écoulés. Est-ce que les uns et les autres ont su remobiliser l'électorat qui ne s'est pas déplacé ? Parce que là encore, on a des taux de participation assez bas, de l'ordre de 40 %. Voilà, il y a eu un effet de surprise, une sorte de coup de théâtre, il y a maintenant 15 jours, avec ce qui paraissait improbable, à savoir la fusion de deux listes, celle du maire sortant, Daniel Benquer, et de son ex-premier adjoint, Philippe Labardin. On pensait qu'ils étaient irréconciliables. Et puis, la magie de l'entre-deux-tours a fait que ces deux-là ont trouvé, semble-t-il, un terrain d'entente. Est-ce que les électeurs vont apprécier la chose ou y voir plutôt une sorte de combinaison politique indigeste ? La question est là. Bastien, on poursuit avec les points chauds en Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lotte, bien sûr. Quelle est la situation ? Alors, Villeneuve, là, c'est... Contrairement à Marmande, où on a un duo, là, c'est une quadrangulaire, avec en tête Guillaume Lepers, qui est là encore le premier opposant à Patrick Cassani, le maire sortant, qui lui, est arrivé en troisième position, derrière un avocat fringant très marqué à gauche du nom de Thomas Buissoni, pardon. Et enfin, en quatrième position, autre surprise, le Rassemblement national, qui d'habitude fait un gros score. Et là, Étienne Bousquet-Cassani arrive péniblement au-delà des 15%. C'est un désenseignement de ce premier tour à Villeneuve-sur-Lotte. C'est un peu l'effondrement du Front national, du Rassemblement national, Bastien ? Complètement, depuis, on va dire, la législative de 2013. Le Front national n'avait cessé de voir son score gonfler au fil des scrutins. Et puis là, il y a une sorte d'écroulement. Est-ce que... C'est la théorie, en tout cas, qui est défendue par Étienne Bousquet-Cassani. Est-ce que ce sont les électeurs du Front national, du Rassemblement national, pardon, qui se sont le moins déplacés ? C'est la question. Alors, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Il nous reste, allez, on va dire, deux minutes d'émission pour faire un point un peu plus large. Est-ce qu'il vous semble que La République en marche commence à avoir une assise locale ? Alors, on le sait, on l'a vu, par exemple, tantôt avec le Parti socialiste, tantôt avec le Modem. Voilà. Est-ce que la REM commence à s'installer un petit peu localement ou est-ce que c'est très compliqué ? Qui c'est qui répond ? Bastien, peut-être ? Concernant l'Oté-Garonne, là, les Républicains Marches, on le sait, avaient fait un carton plein aux législatives en plaçant trois députés sur les trois circonscriptions. Sur le plan municipal, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On sait qu'il y a des marcheurs sur la liste de Guillaume Leperce, qui est en tête à 19 sur l'autre. Jean Dionys, qui a remporté le premier tour, lui a également des marcheurs. Il est Modem, mais là, c'est par un jeu d'alliance, on va dire que l'AREM peut s'appuyer sur Agin, mais on peut difficilement dire que l'AREM va bénéficier de ses élections municipales en l'Oté-Garonne. Et en Dordogne, Benoît Martin, parce que c'est vrai, je crois que c'est à Bergeau-Arac que visiblement l'AREM soutient une liste PS. À Bordeaux, c'est absolument le contraire. Donc voilà, comment ça se passe, l'AREM localement en Dordogne ? Curieusement, ce n'est pas tant l'étiquette République En Marche ou Modem, parce qu'à Perigueux, le candidat ne la met pas en avant. Et à Bergerac, le candidat socialiste a dit « Moi, je n'ai rien demandé, je n'y suis pour rien, c'est eux qui ont voulu me soutenir. » Et par contre, ça a quand même élargi un vaste centre, ça continue à bouleverser le paysage politique, au-delà des étiquettes, de l'étiquette En Marche. Et du coup, ça a créé aussi plein de possibilités. Il y a beaucoup de candidats, notamment à Perigueux, qui ont dit « Pourquoi pas moi ? » Sans étiquette, centre-droite, centre-gauche. Donc au deuxième tour, on va voir si ça, ça se rassemble et si les électeurs vont être convaincus ou s'ils vont rentrer au barcaille. Je pense à Perigueux en disant « On ne va peut-être pas s'allier avec des anciens socialistes et on va retourner voter pour le maire sur le temps LR. » Voilà, mais ça crée des alliances un peu atypiques, on va dire. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis également à Emmanuel Pédeuxer d'avoir fait le point sur les points chauds dans les Landes, en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Et puis, bien évidemment, ces départements et ces villes seront présentes au soir du deuxième tour de ces municipales. Ce sera le 28 juin. Vous aurez les résultats, bien évidemment, grâce aux agences de Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, en Dordogne ou encore du côté des Landes, mais aussi dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Merci, Jefferson. Merci, Bastien. On continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada